Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas comment ça va comme toujours Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Ask, ça fait littéralement un an, un an et demi que j'ai pas fait de vidéo Ask Donc je vous ai demandé sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram c'est le moment de le faire, je vais vous l'afficher quelque part ici Et il est toujours dans ma barre d'infos, je vous ai demandé de me poser des petites questions Je vais manger en même temps parce qu'il a un peu le temps de manger pour moi Donc ça va être un Ask, Mugbang, enfin bref, ça va être comme vous voulez Dites moi en commentaire si ça vous plaît, je suis dans mon salon, je me suis dit que ça changerait un petit peu Ah oui, avant de commencer il fallait que je vous parle de ma perruque, je porte une perruque de chez Oswa Beauty Ça veut dire que c'est ma marque C'est ça quand tu veux faire la belle et que t'as du gloss Bref, voilà je porte une perruque Oswa Beauty, c'est le modèle Ashlicious en 14 pouces Il existe aussi en 10 pouces, vous l'avez vu dans mon dernier vlog N'hésitez pas à passer vos commandes sur Instagram, c'est ma marque, c'est une qualité exceptionnelle De toute façon toutes celles qui ont commandé elles sont satisfaites, regardez la souplesse et la brillance du truc Franchement, il faut savoir comment je maltraite mes mèches Je travaille avec des Swiss Lace qui permettent une meilleure pose Je vais pas commencer à trop parler, vous même vous voyez la qualité des chevets Je vous laisse toutes les informations en barre d'infos N'hésitez pas à passer vos commandes Et sans plus tarder je peux vous laisser avec la suite de la vidéo Let's go pour les questions Alors, mes projets pour l'année 2020 Alors mes projets pour l'année 2020 Déjà bonne année Parce que je suis super en colis, j'ai un de mes rencontres que je vous ai même pas dit bonne année On est limite en février Ça va être très compliqué Mes projets pour 2020, franchement Déjà je vais retourner à l'école en septembre Continuer à m'épanouir et m'épanouir encore plus Exploiter mon potentiel au maximum Voilà mon objectif pour l'année 2020 Je me repose assez sur mes lauriers Je préfère faire dix fois mieux et dix fois plus Ensuite, être de plus en plus riche en fait Être encore plus indépendante financièrement Ça c'est très important pour moi Que ma marque ait enfin son site internet Ça c'est mon rêve Faire un shooting et tout Que aux habitus on ait le site internet Ça ce serait vraiment trop bien Franchement il me faut le permis en 2020 Je veux pas continuer comme ça Appendant le bus Comment je suis comme ça là ? Maquillée, coiffée, habillée Et tu prends le bus Ouais Non, non je peux pas D'ailleurs dites-moi vous Quels sont vos objectifs en 2020 ? C'est quoi ton body goal ? Vous allez sans doute trouver ça super narcissique Mais moi mon body goal C'est mon corps d'il y a un an Un an et demi J'étais super bien Mais à l'époque je me trouvais grosse Et même quand j'étais super maigre Je me trouvais grosse Je pense que je ne me suis jamais trouvée bien Et c'est ça que j'aimerais retravailler sur moi C'est que quand j'aurais retrouvé ce corps là Et bah faudrait que j'apprécie Elle a sa juste valeur Parce que je pense qu'il n'y a aucun moment de ma vie Je me suis dit Ah franchement là t'es super fraîche C'est un truc de fou Et je trouve ça super important Je ne sais pas comment vous expliquer Mais ne pas se dire Ouais j'aimerais avoir le même corps que Kim Kardashian J'aimerais avoir le même corps que Beyoncé Parce qu'en fait On a chacune notre morphologie Je ne sais pas comment t'expliquer Moi même si je perds 10 000 kilos Mes cuisses Elles sont toujours comme ça De toute façon je trouve ça super malsain De se baser sur quelqu'un d'autre Pour pouvoir atteindre ses propres objectifs physiques Enfin je ne sais pas ce que vous en pensez Au final les gens ne ressemblent plus à rien C'est trop bizarre Ah ça fait combien de temps Que je ne porte plus de soutien-gorge Des changements Alors je vais vous afficher quelque part ici la vidéo Je pense que ça fait un an et demi Deux ans Que j'ai plus la douleur au dos De porter toute la journée mon soutien-gorge Sinon mais ça ils sont pareils Déjà j'ai l'impression même qu'ils sont plus fermes Après peut-être que c'est dans ma tête Ouais non j'ai pas eu de dégradation Parce que ouais on m'a souvent posé la question Et on m'a souvent fait des remarques Par rapport à ça surtout au début On me disait ouais C'est ça ils vont tomber Pourquoi tu fais ça c'est n'importe quoi Comment un soutien-gorge tout ça C'est trop moche Vous connaissez les gens Faites comme vous le sentez Si t'es pas à l'aise avec un soutien-gorge Tu l'enlèves Si t'es à l'aise avec un soutien-gorge Tu le gardes Et après au final je fais ça pour toi Et moi franchement j'ai pas eu d'effet néfaste Dites moi en commentaire si vous avez essayé Qu'au final vos seins ils sont tombés Vous avez eu des douleurs Des complications Mais franchement moi grâce à Dieu J'ai eu aucun problème Donc mes seins sont plus en forme que jamais Ensuite Quel endroit où tu souhaiterais vivre Et t'es douce comme la patate douce Merci Avant quand j'étais plus jeune J'avais un pays Je me disais j'aimerais trop aller au stage et tout Mais archi pas C'est plus trop mon délire Voir plus du tout Je pense que j'aimerais vivre juste dans un endroit Où c'est sain C'est un bon environnement pour mes enfants Mon mari Et où on a la verdure autour quand même Parce que j'aime bien la ville Mais genre pas trop Par exemple j'aimerais pas habiter dans le plein centre de Paris Mais en France je suis pas sûre D'ailleurs dites moi en commentaire Si vous vous rêvez de déménager De vous exiler Aller vivre en Australie Je sais pas J'aimerais trop savoir T'avais dit que tu nous expliquerais Pourquoi je ne voulais plus faire de haul Je t'ai jamais dit que je t'expliquerais Enfin je pense pas En fait je voulais plus faire de haul Parce que je suis plus à l'aise avec moi-même Et rien à voir avec les commentaires Ou des gens qui ont pu m'insulter Me dénigrer Franchement C'est moi mon regard par rapport à moi-même Et je me reconnaissais plus Parce que Ouais j'avais pris des mauvaises habitudes C'était pas mon image en fait tout simplement Donc voilà pourquoi je voulais plus faire de haul J'étais plus à l'aise avec moi-même Mais faire un haul C'est quand même Bah tu sais c'est montrer des vêtements C'est les mettre en valeur en quelque sorte Et si toi-même t'es pas sereine Tu sens pas bien Tu peux pas faire de haul On verra normalement Je dois en refaire un bientôt On verra comment je me sens à ce moment-là Mais d'ailleurs là je me sens de mieux en mieux Mais oui effectivement Il y a eu une période Où je voulais plus du tout Faire de haul Fallait que je prenne du temps pour moi D'ailleurs vous avez bien vu Que pendant deux semaines J'ai pas publié Et j'étais un peu absente Des réseaux sociaux et tout ça Bah parce que j'avais besoin Des printemps pour myself Et c'est très important Si moi je me sens pas bien dans mon corps Mais qui va se sentir bien dans mon corps Enfin C'est horrible ce que je viens de dire Mais je pense que vous avez compris Donc j'ai fait le nécessaire pour me sentir mieux Avec ma perruque Oh Zo Voilà C'est mieux Bref en gros pour vous dire que je suis très fan de ma perruque Et pour vous dire que je vais super bien Enfin Je vais de mieux en mieux Est-ce que tu pourrais pardonner l'infidélité ? Franchement A chaque fois je disais Non 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 Moi tu me fais ça Je te quitte et tout Mais je vous jure Que je pense que ça dépend des situations Non je pourrais pas pardonner En fait tu m'as trahi Moi je préfère un mec Qui te quitte Et après ben voilà il va voir ailleurs Qu'un mec il te manque pendant des semaines Des semaines Des mois Des années Et te fait croire que tout va bien Tu vois ce que je veux te dire Donc même si on a des enfants et tout Franchement A cette heure-ci Maintenant je te dis que non Par exemple là Dans ma situation Moi avec Chris On a pas d'enfants On n'est pas mariés Rien Ça fait quand même ça Qu'on est ensemble Ils me trompent Ciao bye bye En fait Enfin frère non Surtout que j'arrive à un âge Voilà j'ai bientôt 23 ans Moi j'ai pas de temps à perdre avec ça Tu vois Si toi t'es pas prêt à être sérieux avec moi Je vois pas pourquoi on va continuer Donc est-ce que ça sera quand on sera engagé Non non Ouais ouais non mais non Et je ne juge en aucun cas Les personnes qui pardonnent Parce que franchement L'amour ça peut te faire faire des choses Elles durent qu'on pardonne 10 fois aujourd'hui Ben tout se passe bien dans leur couple Tu vois Moi je suis plutôt dans cette team là La team qui dirait Si tu te trompes C'est que t'aimes pas la go Mais bon Il y a des cas qui ont montré Que en fait Il y a les hommes Ils disent aussi le Mouboupin De l'amour Bon voilà Ça c'est des cas spéciaux Comment t'as rencontré ton copain J'ai une vidéo spéciale Sur comment je rencontrerai mon copain Ça fait trop bizarre Sur mon copain Comment tu rencontrais Chris Et je te laisse aller voir la vidéo Ça s'appelle Comment j'ai rencontré mon copain Tout simplement Et c'est assez spécial Donc allez voir la vidéo Est-ce qu'avec ton homme Vous envisagez Le mariage Un bébé Etc On envisage Oui Parce que Depuis qu'on est ensemble J'ai toujours dit Qu'on aimerait se marier Qu'on aimerait avoir des enfants ensemble Parce que de toute façon Déjà quand je rencontre quelqu'un Et que c'est sérieux entre vous Que t'aimes la personne Tu te poses la question Parce que moi Je vais pas commencer à faire des années avec toi Et qu'au bout de 4 ans Je te dis Tu veux des enfants en fait ? Non Ah bon ? Ah parce que toi t'en veux Oui Et du coup On n'a pas la même vision de la vie Donc non Ça c'est des trucs Qu'on a établi il y a bien longtemps Tu vois On s'est quand même Posé Pour se poser des questions Pour essayer de voir Si nos visions de la vie Concordaient Et moi je trouve ça C'est super important Pour moi c'était la base En fait De savoir Ce que la personne en face de toi Recherche pour son futur Mais j'ai vu Qu'il y avait beaucoup de gens Qui avaient jamais eu Ce genre de conversation là Mais qui étaient en couple Donc moi je comprends pas Donc oui On envisage Mais demain non quoi On envisage plutôt d'abord D'être serein C'est à dire Lui a fini ses études Moi aussi On est à l'aise financièrement On a profité tous les deux En fait on va assurer Un bon accueil à nos enfants Mais si demain L'accident arrive On va garder l'enfant Ça c'est sûr Et certain Mais bon pour l'instant C'est pas encore le moment C'est assez tôt Et puis moi Regardez Tout simplement Le mariage pour moi Je suis pas obligée De faire un gros truc Mais qui veut absolument Faire un truc de star Le mec a un gros souci Donc Tant que lui Il est pas milliardaire Je pense qu'on va pas encore se marier Bon y'a une question Que j'ai pas compris C'est comment tu te maquilles Tu vois mes vidéos make-up Tu vois un peu comment je me maquille Et d'ailleurs J'en profite pour vous le dire là Je vais bientôt vous faire une vidéo Ma routine make-up Parce que ça fait trop longtemps Que j'ai pas fait de vidéos make-up Et ma routine make-up Elle a changé Et sur Instagram Vous vous demandez pas mal Fais donc tes tutos Machin 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 Donc Je vais m'exécuter Mais vous avez intérêt A regarder la vidéo Non mais je rigole pas avec vous Putain j'ai rien mangé Attendez faut que je reprenne Un peu de mon plat là Alors Es-tu jalouse En couple Vu que vous êtes à distance Pour moi quand je lui dis distance C'est des trucs de Paris-Marseille Je sais pas Comme si mon mec était au Canada Il est juste à Paris Moi je suis à Lille Je trouve pas vraiment Que c'est distance Mais Bref Mais genre à aucun moment Je m'inquiète De si mon mec Il est en train de me tromper Ou en train de draguer des meufs Mais genre à aucun moment Je sais pas c'est trop bizarre ou quoi Mais non Je suis grave sereine Ici je suis quand même Une fille jalouse Si je sais pas moi Si demain il y a une fille Elle commence à draguer mon mec Bien sûr que je vais être jalouse Normal Mais non non Genre je suis pas parano Je me dis pas Mais qu'est-ce qu'il fait Avec qui Oh là ça fait 3 heures Qu'il m'a pas parlé Mais alors là Ça se trouve qu'il est en train de me tromper Pas du tout Je suis pas le genre A six côtés en fait Il me donne pas l'occasion Des jalouses Moi je me dis Si il se passe quelque chose Je finirai par le savoir Ton mec et toi Vous envisagez un jour D'emménager ensemble Oui on aimerait bien Un jour Aménager ensemble D'ailleurs ça devient de plus en plus difficile De se quitter Tout ça Mais le problème C'est qu'à Paris C'est difficile Moi j'aime bien aussi Avoir mon espace Et à Paris Pour avoir un espace Comme ce que j'ai ici Tout seul Super cher Ou sinon faut S'excentrer à fond Mais lui Chris il étudie Dans Paris même Au centre Donc c'est compliqué On verra D'ici un an ou deux Si on peut habiter ensemble Franchement C'est notre souris Le plus cher Comment tes parents ont réagi Face au fait Que tu aies commencé Youtube Mes parents Mais Je suis en train de nous expliquer Mais ils étaient Vénères Non je plaisante Mes parents Ils étaient trop contents Mon père Il m'envoie toujours des messages Là ça c'est une bonne idée de vidéo En fait mon père Il est à fond dans tout ce qui est Développement personnel Coaching A chaque fois il m'envoie des ouvrages Des articles Il me dit Ouais parle de ça Motive les gens Parle de ci Parle de ça Donc tous les jours Il m'envoie des sujets Ma mère Elle c'est la pro de Facebook Et de Whatsapp Elle a activé les notifications En fait moi je pense que Ma mère elle a créé Une notification juste pour elle Genre la cloche Ma mère elle a la cloche gold en fait Ça veut dire que la vidéo Elle n'est même pas sortie Qu'elle a déjà liké la vidéo Qu'elle a déjà partagé à 10 personnes Qu'elle a déjà mis sur Facebook Mais il laissait tomber Donc mes parents Ils sont graves derrière moi Et ça me fait super plaisir Donc on me demande Si j'aimerais avoir des enfants Et combien Oui j'aimerais avoir des enfants De toute façon je vous ai déjà répondu La question Et j'aimerais en avoir deux Franchement je veux que deux enfants Mais je pense qu'à force de dire ça Que je veux que deux enfants Que je veux un garçon en premier Et je vais avoir des quadruplés Mon vrai Idéalement j'aimerais avoir deux enfants Mais si j'en ai plus Bien sûr je vais accepter Alors continuez-tu tes études ? Vis-tu de Youtube ? J'ai l'impression que je réponds A cette question tous les jours Vous êtes grave inquiets Par rapport à mon avenir scolaire Les gars merci Alors j'ai déjà une licence De marketing international Marketing et management Et en fait là je suis en année de césure Et je reprends mes études En septembre Vers mon master Donc actuellement Je vis de ma marque Oswa Beauty N'hésitez pas à passer commande Et de Youtube bien sûr Donc je suis très contente Je suis à mon compte C'est trop bien Et je ne regrette pas D'avoir pris la décision De faire une année de césure Comment préserver un couple Longue vie à vous deux d'ailleurs ? Merci Préserver un couple Franchement Je trouve qu'il faut beaucoup se parler Il faut beaucoup aussi Essayer de séduire l'autre Donc en premier je dirais La communication En deuxième La séduction Il ne faut pas que tu te dises Bah voilà Ça fait deux ans qu'on est ensemble Voilà Je me laisse aller à 100% Je n'ai plus d'efforts Pas tous les jours Bien sûr Moi 90% du temps Je suis très lave Mais Les 10% restants Tu fais un petit effort Tu fais une petite surprise Voilà Aujourd'hui Tu t'as bien un peu plus Un peu plus apprêté Que d'habitude Un peu plus Coiffé Maquillé Que d'habitude Tu vois De temps en temps Ça fait plaisir En troisième Je dirais Valoriser son partenaire Et voilà Je pense qu'avec ça Ça dure Et l'amour bien sûr Mais bon À quel âge t'as fait ta première fois Eh bien figurez-vous Que j'ai fait ma première fois À 9 ans Voilà Je rigole Ma mère c'est la voisin Elle va faire un arrêt cardiaque Eh Pardon maman Non 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 C'est pas vrai Mais ça je pense que ça vous regarde pas du tout les gars Désolée Il y a plein de questions Compte-tu avoir des enfants avec Christ Marier avec lui Etc Vous voulez grave que je me marie Que j'ai des enfants C'est trop mignon De toute façon Je pense que Quand il sera temps Vous le saurez Mais pour l'instant Franchement C'est pas à l'ordre du jour On aimerait beaucoup moins Mais tu sais Il y a des priorités Il y a des choses qui doivent passer avant Donc voilà Penses-tu que ton homme fera sa demande cette année Sinon t'es charmante Et vous êtes obsédé par le mariage En fait vous voulez que Que je me marie En fait je vous fais pitié ou quoi Mais dites moi la vérité les gars Voilà Parce que ça commence à m'inquiéter Au début je trouvais ça mignon Mais là ça me fait un peu peur Genre j'ai l'air désespérée Ou ça se passe comment Comment je te vois dans 10 ans Dans 10 ans Je me vois mais vraiment Très à l'aise financièrement Toujours avec mon chéri Nos deux enfants si possible Mariés Ma mère Ma famille Tout le monde en santé Avec moi Je me vois très épanouie Dans mon couple Dans ma vie de famille Professionnellement Je me vois avec ma voiture Inch'Allah Et vraiment Ma voiture S'il vous plaît Dans 10 ans J'espère que je l'aurai Et voilà en fait Franchement L'amour La santé L'argent Pour moi c'est le plus important Comment fais-tu pour être toujours De bonne humeur Je kiffe grave Mais pas du tout Mais les gars Mais pas du tout Pas du tout Je suis pas toujours De bonne humeur Mais alors là Moi je suis Mais le type de verso Qui a l'humeur Le plus changeant du monde Ça veut dire que là Je peux être en train De sourire Mordre de rire Et une seconde après Tout remettre en question Ma vie entière Vouloir supprimer Ma chaîne YouTube Moi Je suis la fille La plus instable Émotionnellement parlant Du monde Donc non Je suis pas en train De bonne humeur Mais qui m'aide A rester de bonne humeur Vraiment c'est Je sais pas C'est relativiser en fait C'est déjà Relativiser Me dire que frère T'as tout dans ta vie Donc je sais pas Pourquoi t'es en train De te plaindre Si il y a quelque chose Qui te dérange Bah change-le Bouge tes fesses Et change-le C'est en fait Rien que de me dire Que j'ai l'opportunité De changer des choses Tu peux pas être de mauvaise humeur Et vraiment Quand je suis vraiment Pas bien Pas bien J'écoute des musiques Ivoiriennes Ou bien des musiques Gospel Ivoirienne Chequina Ça marche toujours Franchement ça va te faire Oublier tous tes soucis Comment t'as su Que tu voulais te lancer Sur Youtube Et bah faut savoir Les gars Que ça fait genre 7-8 ans Que je veux me lancer Sur Youtube Mais à chaque fois Je disais Oh non Oh non c'est pas pour moi Non Mais ça fait genre Mais ouais 7-8 ans Que je veux me lancer C'est bah là Il y a un an et demi Deux ans Que j'ai créé ma chaîne Parce que Chris il m'a dit Au bout d'un moment Tu le fais Parce que Là t'arrêtes pas de me parler De ça Fais le C'est quoi qui t'empêche de le faire Moi je dis non Mais ça se trouve C'est pas pour moi Et puis les gens Et puis machin Et il m'a dit Mais qu'est-ce que tu t'en fous Tu veux le faire Tu le fais Et bah du coup Je me suis lancée Et c'est l'une des meilleures décisions Que j'ai prise Parce que vraiment Je m'épanouie à 100% Dans ce que je fais En fait j'ai toujours aimé Parler Partager Et conseiller les gens Attirer par tout ce qui est vidéo Me mettre devant une caméra Même quand j'étais plus jeune Encore j'avais une page Facebook Je vais pas citer les noms Ceux qui me connaissent Voilà vous savez Cette époque là Non pardon pas Ceux qui savent Juste faites ça Fait tout Je veux rien savoir Dans les commentaires Ils seront supprimés Voilà mes amours J'ai répondu à toutes vos questions J'espère que la vidéo Vous aura plu Moi je vais continuer à manger Si vous avez d'autres questions Je referai un asque Dans quelques mois Je vous fais d'énormes bisous N'hésitez pas à commander Votre perruque aux adultes Et bien sûr il y a d'autres modèles Allez voir sur l'instagram de Lama Moi je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à très vite Sur ma chaîne Putain faut que je termine mon repas moi